Bonsoir Olivier Faure. Bonsoir Nathalie Lévy. Merci beaucoup d'être avec nous sur Europe 1 ce soir. Vous rentrez de Marseille, vous êtes allé soutenir l'écologiste Michel Rubiro, la candidate en face de Martine Vassal, héritière elle du maire sortant les Républicains Jean-Claude Godin. Alors ça y est, l'outsider des municipales à Marseille est désormais aux portes de la mairie. C'est ce que je crois, je crois qu'il y a un élan magnifique à Marseille avec un rassemblement de toute la gauche et des écologistes, ce n'était pas le cas au premier tour. Les écologistes avaient choisi de le faire différemment. Au deuxième tour, nous sommes tous ensemble. Et quelque chose, à en croire les gens qu'on rencontre dans les rues, quelque chose se passe à Marseille effectivement, comme je crois dans beaucoup de villes en France. Sauf que pourquoi ne débattent-elles pas Olivier Faure ? Renaud Muselier s'en est ému, le président des Républicains de la région. Normalement c'est assez moral, c'est un devoir moral de voir les candidats débattre avant le second tour. C'est une façon de porte-parole. Ce que je crois, c'est que les projets sont connus des Marseillais. Je crois qu'il y a aujourd'hui deux visions de la mairie de Marseille et même deux pratiques de la politique qui les distinguent. D'un côté, une liste qui a fait le choix de se retirer pour laisser, y compris ses adversaires de droite, la place dans l'arrondissement face au Front National. Et quand les autres, eux, se mettent à faire des procurations douteuses. Donc je crois qu'il y a deux visions du monde et deux façons de pratiquer la politique. Alors il y a peut-être deux visions du monde, sauf sur la notion de débat. Parce que d'abord, Vassal n'a pas souhaité débattre, Martine Vassal. Et puis maintenant, votre candidate, Michèle Ruberola, elle aussi refuse. Pourquoi ? Vous leur poserez la question à l'une comme à l'autre. Je ne sais pas pourquoi les unes et les autres refusent le débat. Moi, ce que je crois, c'est que maintenant, tous les projets sont sur la table. Chacun sait ce qu'il a à faire dimanche prochain. Mais il y a maintenant la possibilité de faire en sorte que 25 ans de Godinez l'après, eh bien, l'EIPS s'en sache changer. Olivier Faure, on est à quelques jours à peine maintenant de ce second tour des municipales dimanche. Que reste-t-il du Parti Socialiste qui a dominé à gauche pendant une quarantaine d'années jusqu'en 2017 ? Mais tout. Je sais bien que c'est l'histoire que tout le monde voudrait écrire. Mais si vous regardez les choses dans les villes de plus de 50 000 habitants, aujourd'hui, il y a 26 villes dans lesquelles toute la gauche est derrière l'EPS. Et puis, il y a 10 villes dans lesquelles il faut de maillard les verts. Donc, voilà, je sais bien que ça ne parle à personne. Et peu importe, parce que d'ailleurs, moi-même, je ne m'en réclame pas. Je soutiens aussi facilement les écologistes, les communistes, les grandes générations socialistes. Parce que la réalité, c'est que moi, je veux un bloc social et écologique qui permette enfin à ce pays de respirer, de ne pas être condamné au duel entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen. On va y venir sur ce bloc social dans un petit instant. Mais quand même, est-ce qu'aujourd'hui, le Parti Socialiste n'est pas, aujourd'hui, sacrifié sur l'autel de l'alliance avec les écolos ? C'est le cas dans plusieurs villes, Olivier Faure. Je ne crois pas. Regardez ce qu'il y a à Paris. Regardez ce qu'il y a à Rennes, à Nantes. À Paris, cette alliance obligée avec les Verts. À Nantes aussi, à Lyon, à Rennes. Sans eux. Vous faites quoi ? Et en ce moment, nous ne gagnons pas sans eux. Ils ne gagnent pas sans nous. La vérité, elle est assez simple à comprendre. C'est que pour pouvoir gagner, il faut se rassembler. Il s'en est fini des égoïsmes partisans de ces gens qui pensent toujours à leur boutique avant de penser à l'intérêt général. Moi, j'essaye de faire en sorte que depuis deux ans que je suis premier secrétaire, de ne pas penser uniquement à mon propre parti, mais à penser dans un univers plus vaste et de dire qu'il faut un bloc social, écologique, démocratique, féministe, qui permette justement à cette gauche-là de retrouver l'adhésion des Françaises et des Français et ne pas se complaire dans ce jeu de récréation où on se compte les uns contre les autres. Alors justement, ce bloc, on va y venir parce qu'il y a ce dernier sondage sorti pour les présidentielles de 2022. Vous êtes à 3% Olivier Faure. Vous, Olivier Faure, derrière Nicolas Dupont-Aignan à 5,7%, 5,5%, Jadot 8%. On parle du bloc social, on fait les totaux, on monte à 22%. On n'y est pas, on n'y est pas, Olivier Faure, le compte n'y est pas pour la présidentielle de 2022. Mais précisément, ce qui est certain, c'est que si nous sommes chacun de notre côté, l'évidence, c'est que ce sera un désastre pour tous. Et inversement, si nous créons la dynamique, et moi, ce que je dis depuis le début, je suis très content d'être sondé dans un sondage de l'IFOP, la réalité, c'est que je n'ai jamais été candidat où que ce soit et donc je ne vois pas très bien pourquoi les gens voteraient pour moi-même dans un sondage. Donc la réalité, c'est que si demain, les gens comprennent qu'il y a une alternative possible, qu'il y a des gens qui se retrouvent sur un projet commun et qu'ils sont prêts à s'affranchir de toutes leurs histoires, etc., pour construire quelque chose ensemble, ce ne sera pas 22, ce sera 25, 26, 27, 28, ce sera beaucoup parce que ce n'est pas une addition qu'il faut faire, c'est créer une dynamique politique. Et pour l'instant, nous n'y sommes pas encore, maintenant, il faut la créer. Mais vous verrez qu'après le 28, quand Paris, Lyon, Marseille, Toulouse, Nantes, Rennes, Clermont-Ferrand, Montpellier, enfin bref, je ne vais pas trop les citer, toutes ces villes qui peuvent basculer à gauche et chez les écologistes, eh bien là, il y aura un regard différent sur ce que nous sommes et sur ce que nous pouvons entreprendre ensemble. – Là, il y aura de quoi troubler le duel Macron-Le Pen, c'est ce que vous nous dites. – Mais ce sera une évidence pour tout le monde, il y a une autre possibilité, nous ne sommes pas condamnés à ce duo qui fonctionne bien, mais qui en réalité prive les Français d'un autre choix. Et si on veut que le monde d'après, comme ça a été tendi pendant la période du Covid-19, eh bien si on ne veut pas que le monde d'après ressemble terriblement au monde d'avant, la meilleure façon, c'est encore de le construire. Parce que les idées, elles avancent rarement toutes seules. Il faut des gens qui les portent et ces gens-là, aujourd'hui, ils existent. Il y a une nouvelle génération qui, à gauche dans l'écologie, est prête à cela. Et je veux l'aider à s'affirmer et à gagner demain. – Olivier Faure, deux questions d'actualité. Hier, la France a rapatrié dix enfants de djihadistes français en Syrie. Près de 250 sont toujours là-bas. Faut-il tous les faire rentrer, Olivier Faure ? – À chaque fois qu'il y a nécessité, effectivement, je crois que les enfants ne soient quables pour leurs parents et que vous ne pouvez pas reprocher à un mineur d'être le fils ou la fille de celui ou celle qui est partie faire le djihad en Syrie. Et donc, après, la question, c'est celle de l'accueil. Comment est-ce qu'on fait pour que ces enfants-là soient déradicalisés si besoin était ? Et donc, la question, c'est la prise en charge. Mais oui, jamais les enfants doivent prier pour leurs parents. – Mais l'opinion publique est majoritairement hostile au retour de ces Français, y compris de ces enfants. Olivier Faure, il y a une véritable crainte. Que dites-vous à l'opinion pour rassurer, alors ? – Mais je sais bien. Je sais bien que l'opinion n'est pas favorable. Mais ça, ma politique, ce n'est pas toujours être dans le sens de l'opinion. Et moi, ce que je dis, c'est qu'on ne devrait jamais payer à un enfant les crimes de ses parents. Vous n'êtes pas responsables de ce que font vos parents. et eux-mêmes sont des victimes. Et donc, il faut les considérer comme tels. Et à ce titre-là, ils doivent être pris en charge par leur pays, leur pays, c'est la France. – Un mot encore parce que vous êtes avec Europe Écologie-Les Verts, on l'a dit dans ses municipales, sur un certain nombre de villes. On a vu cette mesure, la plus clivante sans doute, sortir des 149 adoptées par la Convention citoyenne pour le climat. Ce week-end, celle des 110 kmh sur les autoroutes. Olivier Faure, ça ne s'appelle pas le retour de l'écologie punitive, ça ? – Mais qu'est-ce qui est punitif aujourd'hui ? Si ce n'est cette pollution qui va non seulement nous détruire, nous, mais qui va détruire nos générations futures, qu'est-ce que vous voulez laisser à vos enfants ? Est-ce que vous voulez laisser une planète qui soit dans l'état où nous l'avons trouvée ou leur laisser, en fait, un réchauffement climatique qui va faire disparaître des millions d'espèces sur Terre et qui rendra la vie invivable ? Si c'est 20 kmh de moins sur autoroute qui permettent de lutter contre ça, moi, je suis prêt à rouler moins vite. Je suis prêt à faire en sorte que mes enfants ne connaissent pas un drame qui se prépare, qui se profile, mais que je ne veux pas en laisser comme héritage. – Merci beaucoup Olivier Faure d'avoir répondu ce soir à mes questions. – Merci à vous, à très bientôt. – Merci beaucoup Olivier Faure.